L'incarnation de Christ L'incarnation de Christ Pour cela je vous invite à prendre vos livres Nous allons faire une lecture dans l'évangile selon Jean A partir du chapitre 1 Le verset 14 L'évangile selon Jean Le chapitre 1 le verset 14 Si vous avez trouvé je vous invite à vous dire debout Pour la lecture de la parole L'évangile selon Jean Le chapitre 1 le verset 4 Jean chapitre 1 le verset 14 Je lis en français et en jupe on était prêts à valir à mourir La Bible dit Et la parole a été faite chère Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité Et nous avons contemplé sa gloire Une gloire comme la gloire du fils unique venu du Père Une revangile selon Jean Et je ne versai pas Vous ne ne verrai pas reck pouvez-vous A toi Yes Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Fais-le-moi un peu la main ce matin. Et à ce point dans la présence de notre Dieu. Vous savez, l'homme a toujours recherché un Dieu tangible et visible. Nous sommes tous les âmes qui sont nés. Ça veut dire que l'homme a toujours recherché un Dieu qui peut voir et qui peut toucher. Nous sommes tous les âmes qui sont nés. Jean se lamentait de ce qu'ayant cherché Dieu. Il ne pouvait pas le voir. C'est ce que nous voyons dans Jean le chapitre 23. À partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Jean ici a dit. Mais si je vais à l'Orient. Il n'y est pas. Je ne peux plus le découvrir. Philippe également exprima le même désir. Quand il demanda dans Jean 14 le verset 8. Jean-Pyla le verset 9. Seigneur, tout ça va. Montre-nous le Père. Oui, ne tourne pas. Et cela nous suffit. La noix est que toi nous. Donc vous voyez. L'homme de tout temps a voulu un Dieu qui peut voir et toucher. Donc Dieu va répondre à ce désir universel de l'homme. En envoyant son fils unique, Jésus-Christ. Je ne sais pas pourquoi Christ va répondre à Philippe. Dans Jean 14 le verset 9, en disant. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Premièrement, qu'est-ce qu'on entend par incarnation? Donc ça, voilà, c'est créé. L'homme de tout temps a voulu le Père. Chéri, elle est l'unique, 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 l'unique. Donc, l'incarnation, dans l'intégrer, c'est le processus par lequel un maître spirituel, il a sonné, mis à s'il pouvoir, prendre une forme charnelle, prendre une forme de chêne. Amen. C'est un terme qui ne s'applique uniquement à Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, qui s'est volontairement revêtu un corps humain, et de la nature humaine. Il ne s'agit pas ici d'une divinisation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici d'une personne qui s'élève juste à Dieu. Il ne s'agit pas ici d'une personne qui se met au même rang que Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas un Dieu ici qui emprunte temporairement un corps humain, une apparence humaine. Mais il s'agit d'un phénomène unique dans l'histoire. Mais on y a pour que si il y a le temps, un phénomène unique dans l'histoire. Jésus-Christ combine à la fois la nature paternelle, puisqu'il est Dieu, et la nature maternelle, puisqu'il est humain. C'est-à-dire que Jésus-Christ est à la fois Dieu et homme. Ces deux natures sont intimement unies dans une seule personnalité. C'est-à-dire que nous pouvons retenir du mot incarnation. Alléluia ! Le processus par lequel est d'assurer un être spirituel s'il prend une apparence humaine. C'est-à-dire que maintenant parlons du mystère. La saison de la naissance de Jésus-Christ à Jésus-Christ roman. Amen ! Le mot mystère qui apparaît dans le Nouveau Testament désigne des choses que Dieu lui-même a cachées à l'esprit humain jusqu'à ce qu'il décide de les révéler par son esprit. Nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9 à 10. C'est verset 10, verset 10, verset 10. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'œuvre. La sympathie dit ça aussi c'est-à-dire que l'autre ne connaît pas des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment Dieu nous les a révélés par l'esprit car l'esprit sent tout même la profondeur de Dieu Le Seigneur a dit quelque chose de très intéressant la présence du mystère elle l'emprunte du divin ça veut dire le fait qu'il y a un mystère autour de la naissance de Jésus-Christ c'est une marque divine, c'est une marque de Dieu nous sommes entourés chaque jour de mystère nous sommes entourés chaque jour de faits mystérieux que nous croyons ou non ce sont des faits qui existent ce sont des faits malgré tout donc nous pouvons ne pas comprendre quand vous m'apprenez que Jésus-Christ soit à la fois Dieu et homme quand Jésus a mis ça à la naissance la grande section elle était Dieu elle était au commencement avec Dieu toute chose a été faite par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle le passé 14 et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père en réalité ce n'est pas la naissance de Jésus-Christ qui est mystérieux c'est plutôt sa conception c'est la manière dont il a été conçu dans le ciel de la Vierge Marie de Nazareth qui est mystérieux en ce moment d'autant on voit bien la rue pour moi essayons de comprendre ce mystère en lisant encore Luc le chapitre 1 à partir du verset 26 jusqu'au verset 38 et si vous ne passez plus sur la rue au-delà tu t'appelles plus ton ami je suis l'aventuré de comprendre le mystère cacher le mystère de la naissance de Jésus-Christ l'ami nous dit au 6e mois l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelé Nazareth auprès du Vierge fiancé à un homme de la maison de David nommer Joseph le nom de la Vierge Marie le nom de la Vierge était Marie l'ange entra Joseph et dit je te salue toi à qui une grâce a été faite le Seigneur est avec toi nous sommes au Père de la Vierge le Seigneur est avec toi nous sommes au Père de la Vierge troublé par cette parole Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation l'ange lui dit le grand point de la Vierge Marie car tu as trouvé grâce devant Dieu et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus et il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son Père il rayera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin Marie dit à l'ange comment cela se fera-t-il parce que je ne connais plus l'ange lui dit le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de Dieu sera appelé fils du Très-Haut sera appelé fils du Très-Haut sera appelé fils du Très-Haut sera appelé fils de Dieu voici Elisabeth ta parole a conçue elle a aussi un fils en sa vieillesse et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois j'aimerais ouvrir une parenthèse ici pour parler à quelqu'un ici qui est en quête d'avoir un enfant la Bible dit que la stérile enfantera sept fois je dirais que ce matin tu pries Amen avec le roi et pendant que tu pries Amen la puissance du Très-Haut et tu reçois aussi la forme que tu reçois ce que tu pries Amen 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 Elisabeth ta parent a conçu Elisabeth Amélie Capua elle a aussi un fils en sa vieillesse et celle qui était appelée stérile et lui elle dans son sixième mois car rien n'est impossible à Dieu Marie dit je suis la servante du Seigneur qui le soit fait selon ta parole et l'ange la quitte Amen En temps normal pour qu'une femme tombe enceinte il faudrait qu'elle ait des rapports avec un homme ce qui me dit il faudrait que le spermatozoïde de l'homme féconde l'ovule de la femme ce qui donne par la suite un oeuf et plus tard un enfant mais pour Jésus cela a été différent la Vierge Marie comme son nom l'indique n'avait jamais connu d'or elle n'avait jamais connu d'or elle n'avait jamais connu d'or maintenant Jésus Christ a été conçu la Vierge Marie lorsque l'ovule de Marie l'ovule de Marie de Nazareth a été fécondée de façon prodigieuse par l'action du Seigneur de l'Esprit par l'action surnaturelle de l'Esprit de Dieu le Seigneur de gloire la parole de Dieu celui-là même qui existait en forme de Dieu par qui toute chose a été créée est venu dans l'ovule de Marie il est venu, il est rentré dans ce tour il a vécu pendant toutes les phases du développement embryonnaire la Vierge Marie dans cette poire dans cet embryon il a trouvé la parole de Dieu dans cet embryon il a trouvé Christ dans cet embryon dont Dieu lui-même formait le corps humain dans lequel a été accompli mon salut dans lequel a été accompli ton salut qui nous ne formait pas dans cet embryon Alléluia Alléluia le Christ entrant dans ce monde a dit en Christ avant même que les hommes ne le rencontrent en chair et en os dans l'ébreu 10 dans l'ébreu 10 le verset 5 à 7 dans l'ébreu 10 le verset 5 à 7 l'ébreu pour le péché pour le péché alors je dis voici je viens pour faire au Dieu par volonté Alléluia pour faire au Dieu par volonté le chagas dans cet embryon a connu toutes les phases d'une grossesse normale à à pouvoir aller à commencer du 1er mois jusqu'au 9e mois et ça va ensuite naître à Bethléem à Bethléem Amen Le Seigneur Jésus pouvait reprendre les paroles du psalmiste Le Seigneur Jésus pouvait reprendre les paroles du psalmiste dans le psalm 136 il y en a ce 13 à 16 c'est toi qui a formé mes rêves c'est toi qui m'a tissé dans le sein de ma mère je peux louer de ce que je suis une créature si merveilleuse c'est toi qui m'a dit c'est toi qui m'a dit tes secrètes sont virales c'est toi qui m'a dit et mon âme le reconnait bien c'est toi qui m'a dit mon corps n'était point caché devant toi et mon âme n'a pas la c'est toi qui m'a dit lorsque j'ai été fait dans un lieu secret elle se voit ma langue qui m'a désigné sur toi tissé dans la profondeur de la terre c'est toi qui m'a dit et tout le monde quand j'ai fait une masse informe quand j'ai fait une masse informe tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'exista quand nous réfléchissons à la conception ton mystérieuse de Jésus Christ en réalité nous sommes tous confondus nous sommes tous émerveillés par cette désoffe du Fils de Dieu parmi nous ton fouca suivant le processus naturel c'est ton mystère c'est son livre tout encore des poids de la naissance de l'homme un chine de l'initiative c'est pourquoi ce matin nous donnons toute la gloire à notre Dieu d'avoir choisi la voie de son un signe de l'initiative pour envoyer son Fils unique Jésus alléluia jusqu'à nous et venir lui-même en lui la 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 Nous devons réconcilier les hommes avec Dieu en leur parlant de Jésus. Vous savez, avant que Jésus ne vienne dans notre monde, il y avait une grande barrière entre Dieu et l'homme. L'homme était loin de Dieu, mais quand Jésus-Christ est venu sur la terre, chaque barrière a été pris, chaque barrière a été détruite. C'est-à-dire que l'homme aujourd'hui communique avec Dieu. L'homme aujourd'hui peut échanger, peut communiquer avec Dieu. Maintenant, Jésus, avant de s'en aller, avant de son ascension, a mis en toi la parole de réconciliation. C'est-à-dire que chacun de nous a le devoir de parler de Jésus au nom de la terre. C'est-à-dire que chacun de nous a le devoir ou à la responsabilité d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Pour qu'un seul à qui ne connaisse pas le Seigneur Jésus-Christ, puisse le connaître et être réconcilié avec Dieu le Père. Regardes ton voisin et dis-lui, tu as la parole de la réconciliation. Dis-lui avec lui, tu as la parole de la réconciliation. Voilà un peu le mystère caché, le mystère de la naissance de Jésus. Est-ce qu'on peut apprendre fortement le Seigneur ? Est-ce qu'on parle de plus fort que sans Dieu le Père ? Dans son cure, Deus Homo, c'est en latin, dans son cure, Deus Homo, anciennement considéra quatre moyens par lesquels Dieu peut créer l'homme. Quatre moyens par lesquels Dieu peut créer l'homme. Premièrement, Ansem va dire, Dieu peut créer l'homme par la génération naturelle, c'est-à-dire Dieu peut créer l'homme en passant par un homme et une femme. C'est ce que nous avons l'habitude de voir. Amen. Donc ça, c'est la première étape de la génération naturelle. Quand un homme part avec sa femme, dans le lieu secret, après ça devient plus secret parce que le vent de Madame sort. Il y a une autre étape de la génération naturelle. C'est le premier moyen par lequel Dieu passe pour créer l'homme. Il y a un peu plus de la génération naturelle. Deuxièmement, Ansem va dire, Dieu peut créer l'homme sans l'intervention de l'homme ni de la femme. Il y a un peu plus de la génération naturelle. C'est-à-dire, Dieu n'a pas besoin de toi, femme, de toi, pour créer aussi l'homme. Il y a un peu plus de la génération naturelle. Et ça, ce que nous voyons avec Adam, la petite conscience, Dieu humain qui a façonné Adam de la poussière de la terre. Et quand tu as fini de fabriquer, de créer Adam, Dieu lui a insufflé son souffle, un souffle de vie. Et Adam est devenu un être vivant. Alléluia. Donc, deuxièmement, Dieu peut créer l'homme sans passer par l'homme, sans passer par la femme. Troisièmement, Ansem va dire, Dieu peut créer l'homme. Par un nom. Il y a du Nisala sans l'aide d'une femme. Et tu penses à l'œil. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois à ça? Tu peux créer l'homme et l'homme. En passant par un garçon. Il y a un peu plus de la génération naturelle. Il y a du Nisala. Seulement. Tu penses à l'œil. Il y a quelqu'un qui dit, comment ça? Mais c'est ce que nous voyons avec Ève. Est-ce que c'est parce que nous voyons avec Ève? Ève n'est pas née d'une femme. À Ève, Papa, qu'est-ce que nous voyons avec Ève? Que Dieu a endormi Adam dans un profond sommeil. Et il a enlevé une corde de l'homme. Et c'est avec cette corde qu'il a enlevé de l'homme. Il a créé Ève, la femme. Mais quand tu as créé la femme, c'est pas Dieu qui a donné le nom de la femme. Non. Quand Adam s'est réveillé de son chômage. Et ça, il a enlevé un cœur. Et il a ennévé un cœur. Et il a enlevé un cœur. Il lui dit, voilà ces corporate-horses de mes autres. Et même s'il faut coller les chers de ma chers. Non, non, il ne va pas. On l'appellera femme. Et maintenant, il y a une belle femme qui nous parait Ève. Ève. Elle va pas ramer un peu pour nous les hommes. Un peu comme quoi nous les prenons. Le nom que vous portez là c'est vous vous adorez. Dieu avait donné la responsabilité à Adam de nommer tout, tout, tout et tout. Les arbres, les animaux, tout ça c'est Adam qui avait tout nommer. Donc Dieu peut créer l'homme en utilisant seulement le garçon. Anselme va dire encore quatrième fois que Dieu peut créer l'homme par la puissance divine, agissant sur un homme et une femme avancé en âge. Par la puissance des animaux, sa liberté peut passer par un vieux et une vieille. Dans le temps où il y a un enfant, il y a un enfant. C'est ce que nous voyons avec Abraham et Sarah. Abraham était très vieux Sarah était très vieille Il ne pouvait plus concevoir Mais comme le Dieu que nous servons est un Dieu A qui tout pouvoir appartient Nous servons un Dieu en qui Tout ce qui est impossible n'existe pas Il a envoyé sa puissance sur Abraham et Sarah A la grande survie de Sarah, Sarah va tomber enceinte Et là, à Sarah, il a dit qu'il était à la croix Et ils appellent Ils appellent le roi Alléluia Donc Dieu peut passer par un nom âgé, une femme âgée Si vous regardez bien Il manque encore une étape Et Dieu a dit qu'il crée Il passe par le garçon seulement Il crée Ensuite il passe par un vieux et une vieille Il crée Il reste quoi encore ? Quel étape ? Il reste la femme jeune C'est la seule étape qui reste C'est la seule étape qui reste Il y a Quand j'ai lu les étapes de la création Que l'on s'est m'a dit Ma'am d'Actor José Je trouve ce qu'il y a On n'a pas vu que Que Dieu a créé uniquement Seulement Passons par la femme En cas Il y a Maintenant Tout le monde n'est pas avant Et c'est ce qui va se produire là Avec Jésus Christ Il y a Pour qu'il s'il y a Maintenant Jésus Christ Dieu va passer maintenant Uniquement par la femme Maintenant Tout le monde n'est pas Par une vierge Une fille qui n'a jamais connu d'ordre Pour créer maintenant Un Jésus Christ Il est revenu Sur la terre des hommes Donc Si nous croyons A toutes ces cartes Manières par lesquelles Dieu peut créer On s'en dit Je sais que c'est aussi vrai Que Jésus Christ Maquis d'une femme Dans Jésus Il n'y a pas qu'une d'autre Sans l'aide de l'homme Il fut engendré Par le Saint-Esprit Nous pourrons voir cela Dans Matthieu le chapitre 1 Le verset 20 Matthieu le chapitre 1 Verset 10 Luc le chapitre 1 Verset 35 Voilà parce que nous m'ont dit Concernant la conception mystérieuse De Jésus Alléluia Troisièmement pour terminer Qu'est-ce que cela signifie pour nous De croire en un Dieu incarné Et Qu'est-ce que cela signifie pour nous Qu'est-ce que cela nous apporte Qu'est-ce que cela nous apporte Non plus Tout le monde Saudé J'explique un peu la pensée Gnostique Le Gnosticisme est un mouvement de pensée Centré autour de la notion de la connaissance Pour eux, les gens que nous sommes sont des âmes qui ont été faits prisonniers dans un monde matériel C'est ce qu'ils appellent le demiurge Ils disent qu'il y a un autre être qui est au-dessus Qui est très loin, celui qui est le parfait Celui qui est le créateur Celui qui détient toute la connaissance Il n'y a pas de bouffe Donc eux, ils veulent atteindre ce Tegra Pour aussi avoir la connaissance afin d'être des créateurs Dans le fait que Dieu a pris un corps humain Contrairement à leur pensée Cela veut dire que Dieu ne méprise pas la terre Dieu ne méprise pas la terre Dieu ne méprise pas le monde dans lequel nous sommes Par conséquent, nous devons le respecter Nous devons respecter ce monde Comme étant créé par Dieu Et comme étant bon Et comme étant bon Et comme étant bon Parce que quand nous lisons génère le chapitre Nous voyons que Dieu, quand il criait Il disait Il dit Que Dieu Il dit Il dit La vie Il dit Il dit Il dit Il dit D'accord C'est bon de croire que Dieu s'est incarné et venu sur la terre, nous donne de connaître davantage Dieu, parce que des gens ont pu le voir, des gens ont pu le toucher, des gens ont pu parler avec lui, des gens l'ont entendu parler face à face, Jean 1 verset 14, Dieu a non seulement parlé votre langage, mais il a vécu également la ville que nous vivons, la ville, la ville comme son verbe, il a vécu la vie des gens, donc il y a un Dieu qui comprend, 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 donc nous pouvons lui confier tous nos problèmes, toutes nos difficultés, nous pouvons lui confier tout ce que nous ressentons, en sachant qu'il les comprend, et qu'il est capable de nous aider, il a tué son intangu, en connaissance de gauche, il a connu des affoices profondes, il a même connu des difficultés d'obéir à la volonté de Dieu le Père, il a connu le mépris, il a été méprisé, il a connu les difficultés de la vie, il a connu les difficultés de la vie, il a été tenté en tout, la difficulté que vous remportez, les difficultés que vous traversez, Jésus Christ a traversé les mêmes difficultés, il a connu aussi l'injustice, nous pouvons le voir dans Matthieu le chapitre 4 verset 3 à 10, également Hébreu le chapitre 2 verset 9 à 18, Alléluia, donc cela nous donne de croire en lui, il est passé par les mêmes problèmes que nous avons, mais il a remporté la victoire sur tous ces problèmes, il a remporté la victoire sur tous ces problèmes, c'est qu'il nous tord, il a le plus croire en lui, le plus nous attacher à lui, Alléluia, Jésus Christ n'est pas venu sur la terre comme un roi, mais il est venu comme un serviteur, il est venu comme un serviteur, et pour Jésus c'est pas une évidence, c'était ce modèle qu'il voulait aussi nous faire connaître, faire connaître à ce désir, Alléluia, Alléluia, de Dieu qu'il était, il est venu sur la terre comme un serviteur, pour t'enseigner et pour manger, chacun de nous dans son domaine doit être un serviteur, Alléluia, nous devons être prêts à nous aider, nous devons être prêts à servir les autres, malgré notre titre dans l'église, malgré notre titre ou notre fonction dans le monde, nous devons être des serviteurs, Jésus a venu nous laisser sur l'exemple, vous pourrez aussi voir dans Philippiens 2, verset 3 à 11, Jean 13, verset 1 à 5, je vais m'arrêter de la mort sur la terre, mais retenons, la donne en même manière qu'un sauveur nous aidait, tu feras dans Jésus-Christ Nazareth, Jésus-Christ Nazareth, et la domination repose sur ses épaules, et la l'église à l'âge qui envoie il a un prix si Jésus-Christ, je t'im Tableu au D to á rights Amé! A tout site Alléluia, que tout cela puisse bien Deучer nos社 que nous mettait en